L'année dernière, après quatre semaines d'une compétition de très haut niveau... C'est une subtilité. La crème est parfaite. Audrey Gelé remportait le titre de Grand Pâtissier 2013 sous les yeux des plus grands noms de la discipline, réunis pour l'occasion. Aujourd'hui, dix nouveaux jeunes espoirs se lancent à leur tour dans l'aventure. J'ai hâte que ça attaque pour tout donner. Ils ont entre 20 et 30 ans. Ils viennent de toute la France. Ils partagent la même passion pour leur métier. Et non qu'un seul objectif, l'excellence. La pâtisserie occupe une place énorme dans ma vie. À 14 ans, j'avais juste un seul objectif, c'était d'attaquer l'apprentissage de mon métier. C'est une passion. Dans la vie, il y a la pâtisserie et ma famille. Pendant six semaines, ces dix jeunes professionnels aux talents déjà confirmés vont s'affronter pour décrocher le titre de Grand Pâtissier 2014. C'est juste très beau, très sensuel, très joli. Je ne sais pas vous, mais je suis emballé. À la clé pour le vainqueur, l'édition de son propre livre de recettes et un tour du monde des établissements les plus prestigieux pour travailler auprès des pâtissiers les plus renommés. C'est top, c'est top. Mais pour espérer remporter la victoire, les candidats devront surmonter toutes les difficultés d'une compétition de plus en plus exigeante. Ça va être chaud, les gars, pour la bûche. Si on sort quelque chose, on a de la chance. Il faudra surtout se montrer à la hauteur des attentes des quatre membres du jury. Ces quatre chefs pâtissiers aux talents mondialement reconnus sont de retour pour cette nouvelle saison. Allez, fonce, vraiment parce que c'est tendu pour vous, là. Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie et chef de file de la nouvelle génération. Alors pour cette nouvelle saison, moi, j'ai envie de rêver. J'ai envie surtout de manger des bons gâteaux. J'ai envie d'être bluffé. Et j'ai envie de me dire que lorsque je mange ce gâteau, waouh ! Christophe Adam, sans doute l'un des pâtissiers les plus créatifs d'aujourd'hui. J'attends juste d'être surpris et de me donner envie d'aller à l'épreuve d'après. Pierre Marcolini, champion du monde de pâtisserie, de Bruxelles à Tokyo, il compte aussi parmi les chocolatiers les plus réputés. Cette année, ils ont la chance. Ils ont vu la saison 1, saison 2. On sera beaucoup plus exigeants, on sera beaucoup plus attentifs. Enfin, Philippe Uraca, président des Meilleurs Ouvriers de France pâtissiers et Meilleur Ouvrier de France lui-même, il incarne l'excellence française. On veut du spectaculaire et on veut vraiment qu'on monte d'un cran, qu'il y ait de l'émotion, que se fasse plaisir et que les candidats se fassent plaisir. Cette année encore, le concours mettra en avant l'incomparable richesse de notre immense patrimoine pâtissier. En effet, nos candidats revisiteront quelques grandes spécialités connues ou méconnues, comme par exemple le gâteau basque, la pièce montée ou encore le gâteau à la broche des Hautes-Pyrénées. Chaque semaine, nos pâtissiers partiront également en formation dans toute la France, d'Anglette à Belfort, en passant par Nice ou Paris. Ils auront la chance de travailler et d'apprendre auprès des plus grands. Soit précis dans tes gestes. Très précis. Merci. Pour nos 10 pâtissiers, la compétition commence et dès ce soir, un premier concurrent quittera le concours. Guillaume, Brice. Je vais essayer de leur mettre des étoiles dans les yeux. Émilie, Jérémy. Je vais tout donner pour gagner. Lionel, Adrien, Ophélie. Sans arrogance, je pense que je pourrais aller très loin dans le concours. Bastien, Gauthier ou Guillaume. La défaite, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Un seul sera désigné comme le grand pâtissier 2014. Si je me suis inscrit dans ce concours, c'est pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et je vais le gagner. Ça va être chaud. Chaud patate. Chaud patate. Chaud patate. Sous-titrage ST' 501 Non seulement on les aime, mais surtout on aime ceux qui les font. Soyez les bienvenus sur France 2 pour le coup d'envoi de la nouvelle saison de qui sera le prochain grand pâtissier. Alors pendant 6 semaines, 10 jeunes professionnels aux talents exceptionnels vont s'affronter dans un concours toujours aussi exigeant. Pour les juger, les 4 membres de notre jury de choc sont de retour. Bonsoir messieurs, je suis ravie de vous retrouver. C'était long. Bonsoir Virginie. Alors cette année encore, nous comptons sur vos jugements aiguisés pour dénicher parmi nos 10 jeunes concurrents pétris de talent. Bravo ! Je vous remercie. Commence fort. Le prochain grand pâtissier. Allez, pour démarrer cette compétition, nous sommes ici à l'Institut des métiers de l'artisanat de Villiers-le-Bel, juste à côté de Paris. Entre ces murs sont formés de futurs professionnels de la cuisine et de la pâtisserie. Alors qui sera le prochain grand pâtissier ? Je vous propose d'accueillir maintenant nos 10 concurrents. Quand je vois le jury, je fais « waouh ! » c'était super. J'étais vraiment fier de les rencontrer. J'ai hâte que ça attaque pour tout donner. Le jury, ça met un peu la pression, mais en tout cas, je suis super content de pouvoir partager ma passion avec eux. Je me sens assez petit, quoi. C'est le grand nom de la pâtisserie. J'ai envie de leur montrer ce que je sais faire, quoi. Soyez les bienvenus dans ce concours fait sur mesure pour vous. Vous êtes pâtissier, vous êtes professionnel et vous rêvez tous de devenir un grand nom de la pâtisserie. Inutile, bien sûr, de vous présenter notre jury. Vous les connaissez, vous les admirez, mais eux aimeraient mieux vous connaître. Je vous propose donc de démarrer par une première épreuve. Vous allez devoir répondre à une question. Si vous étiez un dessert, quel dessert seriez-vous ? Alors, c'est une manière de vous connaître, bien sûr, mais c'est aussi une première évaluation. En effet, le pâtissier le moins convaincant de cette première épreuve ira directement en épreuve éliminatoire en fin d'émission. Il sera également privé d'une session de formation. Ces formations, je vous le rappelle, vous permettent d'apprendre et de travailler auprès des plus grands noms de la pâtisserie française. Pas de formation et une place certaine en épreuve éliminatoire. Aujourd'hui, l'enjeu est doublement capital pour nos dix pâtissiers. Le concours n'a pas encore commencé. Ils sont déjà sous pression. Le fait qu'un candidat va se retrouver en épreuve éliminatoire, ça me stresse beaucoup. Donc, ça met une lourde charge sur les épaules. Vous aurez trois heures pour réaliser le dessert qui vous ressemble. Messieurs, vous avez forcément un conseil à donner à nos dix candidats avant de démarrer cette première épreuve. Christophe Adam. Le seul conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est de faire très attention au temps. Parce que pour faire du beau et du bon, comme on va le vouloir, il faudra être dans les temps. Et vous verrez, le temps, il passe très, très vite. Donc, bon courage. Soyez fiers et heureux d'être là aujourd'hui. Montrez-le dans votre travail. Appuyez-vous sur vos maîtrises. N'allez pas trop, trop loin. Ce serait dommage de ne pas arriver au bout. Bonne chance à tous. Essayez d'exprimer ce que vous êtes à travers votre gâteau. Essayez d'être généreux. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Et je pense que tout est dit. Tout n'est peut-être pas complètement dit, Pierre, Marcolini. Il y a encore des choses à rajouter, Virginie. Vous me connaissez. Vous êtes d'excellents professionnels. Je suis certain de ça. Ce que j'ai envie de voir après l'épreuve, c'est qui vous êtes réellement. Donc, du goût, de la saveur. Ne vous lancez pas dans des choses hasardeuses. Et après cette épreuve, j'espère que je vous connaîtrai un peu plus. Bonne chance à tous. Merci, chef. Vous avez donc trois heures pour répondre à cette question. Si vous étiez un dessert, quel dessert seriez-vous ? 3, 2, 1. Top, c'est parti. La compétition est lancée. Et cette première épreuve est déjà décisive. Nos pâtissiers doivent marquer les esprits. Au travers d'un dessert qui leur ressemble. L'exercice est difficile. Et l'attente des quatre membres du jury, très élevée. C'est la plus belle épreuve au monde. C'est enfin une épreuve où on peut exprimer ce que l'on est. Ils sont tous pâtissiers. Ils sont tous compétents. Mais quel est leur regard sur la pâtisserie ? C'est ça qu'on attend de cette première épreuve. T'es censé montrer un peu ta personnalité dans ce gâteau. C'est ça qui est compliqué, en fait. Parce qu'il faut que tu arrives à te cerner, à voir ce que tu as réellement envie de montrer de ta personne. Quand je découvre l'épicerie, je me dirige tout de suite vers le chocolat. Parce que c'est la chose qui me représente le mieux. C'est ma passion. Donc je vais essayer de leur mettre des étoiles dans les yeux au jury. Je vais directement vers les produits les plus frais, comme le citron vert, le fruit de la passion. J'aime beaucoup ce fruit. Je vois cette bouteille de champagne, je me dis... Ah, ça me refait penser à un super cocktail que j'adorais à base de passion, qui est toujours accompagné d'un shot de champagne pour se rincer le palais avant de déguster. Donc j'ai pas hésité. Je me dis, tiens, des shots de champagne pour le jury. Pourquoi pas un petit peu de folie encore plus ? Les dix concurrents ont choisi leurs ingrédients. Il leur reste 2 heures et 50 minutes pour tenter d'échapper à l'épreuve éliminatoire. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Raconte-nous ton dessert. Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans ce dessert ? Alors ça va être un dessert qui va être donc composé d'un crémeux au chocolat blond. Oui. Ensuite, il va y avoir un streusel à la fève de tonka, une crème glacée café et des pétales de chocolat confiture de lait. J'ai envie de proposer des goûts qui me sont chers. Le café, comme je suis un peu excité du bocal, ça me caractérise. Le caramel, c'est la douceur. Ça me représente bien aussi. Et puis la fève de tonka, c'est un petit peu le petit zeste d'amour sur ma recette. Ça fait maintenant un an que je suis chef d'entreprise. Mon ami d'enfance, Hugues, m'a proposé de le rejoindre pour créer un glacier. Je m'occupe de la création et je kiffe ça. On essaye de donner une image un peu nouvelle de la coupe glacée en utilisant des ingrédients originaux, des nouvelles saveurs, des textures, des formes, des couleurs aussi. Aujourd'hui, être pâtissier, c'est être un petit peu un artiste. J'aime bien surprendre. Donc la vanille avec les notes fumées de l'aubergine, c'est juste génial. J'aime bien marier les légumes et les fruits. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, en fait. Même si ça ne marche pas toujours, des fois, ça peut donner des choses qui sont intéressantes. Je ne vais pas au travail le matin. Je vais jouer, je vais m'amuser. J'ai une passion pour le métier. J'ai de la chance. Jérémy, tu peux nous donner ton âge ? J'ai 30 ans. Ah oui, quand même ? Tu as fait plus jeune. J'ai l'impression que tu avais 22, 23. Je préfère faire plus jeune que plus jeune. Ah, mais tu veux bien. C'est la patisse. Manger les gâteaux, ça conserve. Manger les gâteaux. Ça conserve. En tout cas, on a hâte de voir tout ça. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Le retour. Non, mais il a l'air serein, je peux le garantir. On ne va pas le stresser, lui. Si Jérémy semble imperturbable, du côté de Gauthier, le Benjamin de la compétition, l'ambiance est différente. Même si le pâtissier a l'habitude de travailler sous pression dans un grand palace parisien, aujourd'hui, il a du mal à trouver ses marques. Pour cette première épreuve, je suis un peu stressé, je suis un peu tendu. Ce n'est pas pareil que dans un laboratoire où je travaillais tous les jours. J'étais dans un endroit que je ne connaissais pas. Mais on va essayer de faire à ce que tout se passe bien et tout sorte ce qu'il faut pour que le jury soit content du dessert et que ça leur plaise avant tout. C'est mon but. Gauthier. Bonjour, chef. Ça va, Gauthier ? Ça va ? Ça va bien ? Alors, cette petite histoire, ce gâteau... Ce gâteau qui doit me représenter ? Oui. Alors, je me suis attaqué à gros, je me suis attaqué à un cheesecake. Le cheesecake, parce que c'est un gâteau que tu adores ? C'est un gâteau qui est gourmand comme moi, qui est doux, qui est... Voilà, qui est généreux, comme moi. Donc, Gauthier est doux, généreux. Il est en train de se banne. C'est bien, ça. C'est fort, très fort. Et donc, je vais l'associer à la passion, au fruit de la passion, avec une crème prise au gingembre. Qu'est-ce que tu appelles, une crème prise ? C'est comme une crème brûlée, mais sans puissance, en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est de la pariée cheesecake. Alors ? Il y a quelque chose dedans ? Gingembre, chef. Et passion. Je n'en reprends pas, Christophe. Je vais le goûter, moi. Non, parce que c'est Christophe, il en reprend, il y a du gingembre. Hum, j'adore le cheesecake. Je suis remonté à bloc, parce que ça avait l'air de fonctionner. Donc, le stress s'est envolé, et à laisser place, plutôt au Gauthier concentré. Bonjour, Philly. Bonjour, c'est bien ? Bien, très bien. Alors, j'imagine que tu es en pleine réalisation d'un biscuit ? Oui, exactement. Un biscuit à l'huile d'olive et au pamplemousse. L'huile d'olive, bien. L'huile d'olive, c'est pour qu'on n'ait pas un biscuit qui soit figé lorsqu'il prend le froid. Donc, on garde un biscuit très moelleux. Cette huile d'olive, donc, tu vas le marier avec quoi ? Avec du pamplemousse ? Parce que là, on te voit avec des écorrences. Donc, des suprêmes de pamplemousse frais, en pamplemousse confit. Après, un sorbet pamplemousse infusé à la menthe. Je suis une fan d'agrumes. Je trouve que ça apporte beaucoup de peps, mais c'est ce que je recherche dans les desserts. En général, on se réfugie sur les fruits rouges, sur le chocolat éventuellement, mais l'agrume travaille un produit tout à base d'agrumes, notamment de pamplemousse. C'est très osé. Merci. On a de goûter ton dessert. C'est mon passion. Merci, chef. C'est le premier jour de cette aventure et je pense qu'il y a une grosse excitation. Je vais en profiter, je vais me donner à fond, faire plaisir, mais surtout, me prouver que je peux aller encore plus loin. Pour espérer aller plus loin, il faudra être capable de séduire le jury dès cette première épreuve. Un jury qui n'attend qu'une chose, être surpris. Et avec Guillaume, il va être servi. Salut, Guillaume. Bonjour. Salut, Guillaume. Ça va très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares de beau ? On aura une composition glacée qui sera à base de granité de teint citron à l'intérieur d'une meringue croustillante pour s'en donner de la texture et qu'il y ait un choc de température. Et sur le dessus, on est sur un crémeux légèrement mousseux, chocolat blanc, citron vert. Ok, donc assez osé comme ça. Je suis sur des parfums qui sont un peu particuliers. Donc on est loin de la gourmandise, du chocolat, du praliné. Mais je vais essayer de donner du punch à ma création, d'être vif dans les goûts. Mais voilà, c'est un produit qui me ressemble, donc de la simplicité, de l'efficacité et beaucoup de visuel. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut goûter un petit peu, là ? Sur ça, en fait, j'ai voulu recréer le design d'un os à moelle. C'est-à-dire que l'intérieur de ma gelée va être creusé, ce qui fait que ça va me donner un effet de transparence sur ma base. Ah non, c'est bien. Un chou sucré pour moi, mais est-ce que tu as goûté tes produits ? Non, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas le sucré. Je mange pas de gâteau, j'en mangeais pas quand j'étais jeune. J'en mange toujours pas. J'ai jamais aimé ça. C'est énorme, ce que tu viens de dire. Ce qui n'est pas commun chez moi, c'est que je goûte rien. J'aime pas ça. J'aime pas le dessert, j'aime pas le sucre. Pour moi, faire une crème citron, c'est des ajouts, c'est des stats, c'est des proportions. Mais au final, quand t'aimes pas sucre, tu trouves d'autres techniques, c'est tout. Du coup, le nez joue beaucoup. Je sens tout. Et ça fait dix ans que c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai créé mon atelier privé. C'est un atelier de formation, un atelier de dégustation, où je propose des choses plus ou moins innovantes, des choses qui font partie de moi. La pâtisserie, ça n'a pas du tout été une évidence pour moi. Le but, c'était clairement de faire chier mes parents, parce qu'on était une famille où les études, ça comptait beaucoup. Et il y a dix ans, c'était encore mal vu, en fait, l'apprentissage. Mais ça a été hyper naturel et complètement inattendu. Et j'adore ça. J'adore. On n'a pas l'habitude de voir des looks comme le mien dans notre job, mais ma pâtisserie fait partie de mon histoire. Et mes tatouages, c'est comment poser mon histoire sur mon corps. C'est un peu mon journal insime, mais ouvert aux yeux de tous. Je pense que pour être un bon pâtissier, il faut être généreux et gourmand. Et tu ne peux que goûter pour évoluer et justement faire en sorte que tout s'envoie. C'est effectivement le discours que j'entends depuis dix ans. Après avoir fait des efforts, je n'y arrive vraiment pas. C'est vrai. Je ne peux pas. Alors, je fais tout à l'odeur. Mais moi, je te promets que si tu dures dans cette émission, je te ferai goûter des gâteaux. Moi, les gâteaux, ça ne me plaît pas. Et quand tu tombes face à deux gros gourmands comme eux, tu as l'air un peu d'un extra-terrestre. Vraiment. L'épreuve n'a commencé que depuis 30 minutes. Mais pas question pour nos pâtissiers de ralentir la cadence. C'est la condition indispensable pour espérer terminer dans les temps. Ça va, Emilie ? Ça va. Oui ? Pas stressée ? Un peu, mais ça va. Tu viens de nous raconter un petit peu une histoire sur ton gâteau. Une histoire sur mon gâteau ? C'est difficile de se représenter dans un dessert parce que c'est vaste, en fait. C'est plus des choses qu'on aime travailler qui nous représentent, en fait. Qu'est-ce que tu as comme agrume, Emilie ? Orange sanguine, pamplemousse, citron et clémentine. Et donc, c'est comment, là ? Ça va être une mousse au chocolat ? C'est un crément ? Non, ça va être une base de fond de tarte. Et je vais mettre une crème légère vanille avec les petites boules de chocolat garnies de marmelade, de caramel. Donc, il y a plein de parfums. Voilà. Donc, plein de recettes. Ça a l'air d'être bien. Christophe, Adam et Philippe, ils sont impressionnants. Et puis, ils observent un peu notre travail. Donc, c'est vrai qu'on a toujours un peu peur de faire des erreurs. Donc, c'est un peu stressant. Mais bon, c'est bien parce qu'ils prennent le temps de parler un peu avec nous et de nous rassurer aussi un petit peu. Puis, c'est bien parce que ça nous permet de faire le point aussi en même temps de ce qu'il nous reste à faire et de ce qu'il faut qu'on lance. Allez. Bon, on te laisse travailler. Allez. Merci. Si Émilie a décidé de mettre l'accent sur l'équilibre des saveurs, de son côté, Adrien veut tout particulièrement mettre en avant le visuel de son dessert. Le pâtissier se lance dans la préparation de décors à base de sucre. Alors, Adrien. Ça va bien. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu lances du sucre ? Exactement. Je vais lancer l'isomalt soufflé. Soufflé ? Les deux soufflés tirés. Je vais faire une poire en sucre soufflé pour insérer mon dessert dedans. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'isomalt ? Donc, l'isomalt, c'est un substitut du sucre. On utilise beaucoup en pièces artistiques, qui est moins sucré que le sucre. Tu attaches énormément d'importance sur la partie décoration. J'attache énormément d'importance. J'ai fait une poire en sucre soufflé justement parce que j'adore le sucre artistique. Les parfums, c'est les parfums que j'apprécie énormément. La poire, c'est mon fruit préféré. Donc, compote de poire Williams avec un strusel, c'est une sorte de crumble. Un espuma spéculoos, sorbet poire et biscuit noisette. Ça a l'air très appétissant tout ça. On te souhaite bon courage. Merci chef. On a hâte de voir ça. Du côté de l'autre Guillaume du concours, la meilleure manière de dévoiler sa personnalité à travers un dessert, c'est de mettre sa région à l'honneur. Alors Guillaume, ça va ? Ouais, ça va, impeccable. Ça me fait plaisir, t'as un accent qui me rappelle une région. Oui, je viens du sud. D'ailleurs, je vais travailler les produits du sud. C'est important de mettre ma région en avant parce que je suis un fan de la Provence. C'est ma région et j'adore travailler les produits. Parce qu'on a une région assez riche. Tu peux juste nous expliquer les recettes vers quoi tu fais partie ? Alors là, je fais un potier au fruit sec. Donc du pignon, de l'amande et de la noisette. Ensuite, il y aura un petit confit de pamplemousse. Et les sphères au chocolat lait que je vais garnir de mousse, amande, avec un petit peu de citron. Et un caramel coulant que je suis en train de réaliser là, à l'orange. Qui vont être dans les sphères. Qui vont être dans les sphères. Ces sphères, je vais les glacer et je vais poser un écorre chocolat. Voilà. Donc beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup d'éléments dans ce dessert. Mais j'ai confiance. Et j'espère que monsieur Raka, comme il a un petit peu l'accent, va être touché. Et ça va lui plaire, j'espère. Bon bah c'est bien Guillaume. Allez, on te laisse. A plus tard, bye. Ça marche. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Il reste moins de deux heures de travail avant la première dégustation de la compétition. Nos dix pâtissiers n'ont pas oublié que le candidat le moins convaincant n'aura aucune chance d'échapper à la prochaine épreuve éliminatoire. Un candidat va se retrouver en épreuve éliminatoire à la fin. Maintenant, c'est pas une chose auquel je pense pendant l'épreuve. Je préfère me concentrer sur ce qui se passe sur mon poste de travail et gérer bien mon temps et présenter quelque chose à la fin. Brice, ça va ? Bonjour, oui ça va. Alors Brice, tu racontes ta petite histoire. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est passion d'Afrique. Passion d'Afrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer du chocolat qui vient de mon pays. Quel pays ? Côte d'Ivoire. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ivoirienne. Exactement, franco-ivoirien et faire de l'aide. La pâtisserie a démarré pour moi il y a de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Mon grand-père est propriétaire de terre de cacao en Côte d'Ivoire. Ma mère a fait de l'import-export de café cacao depuis que je suis tout petit. Et donc une fois que le cacao a été transporté par ma mère, moi je me transforme en France. Je suis à la fin de la chaîne. C'est une histoire de famille. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de travailler dans un métier passion. C'est vrai que ça me rend heureux tous les jours quand je me lève, j'ai le sourire aux lèvres. Donc après j'avais pensé que la flèche vienne se planter comme ça. Brice, dès qu'on lui donne un thème à aborder, c'est toujours celui qui va avoir des super dînés. Il va falloir qu'il fasse attention. C'est un garçon qui veut toujours faire trop bien et des fois va trop chercher des choses. trop perfectionnées. Ce concours, est-ce que j'ai des chances de le gagner ? Oui, si j'arrive à maîtriser mon problème de partir dans tous les sens. Du coup, je suis parti sur une petite mousse passion lait, un biscuit chocolat sans farine, un chocolat noir pour casser le côté sucré de la mousse chocolat lait passion. Et ça, ça va être où ? Ça, ça va être à l'intérieur de ma petite préparation. Donc au cœur de la préparation. Exactement, que je vous laisserai découvrir tout à l'heure, parce que c'est comme si vous me croquiez moi. Là ! Ok ! T'es trop grain ! Comment elle est ? J'ai pas goûté encore. Très bon. Ce qui est bien, c'est quand le mélange est brillant comme ça et on sent qu'il est bien défilé. Ah ouais, ouais. Elle est belle. Voilà. Je pourrais dire que Christophe Adam a goûté ma ganache passion. J'ai même goûté le dessert. Et monsieur Philippe Hurac aussi. Ah, j'ai eu peur, parce qu'à l'avoir là... Ce petit compliment des chefs m'a donné une certaine légèreté par rapport au stress que j'avais depuis le début de l'épreuve. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je garde ce stress qui m'animait depuis le début pour aller jusqu'au bout de l'épreuve et pas se laisser dire « c'est bon, j'ai réussi une ganache et c'est fini, je vais y arriver en fait. » Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Tip top, ça c'est bon. Pour Brice, le stress peut donc être un allié, à condition de le maîtriser. Un sentiment que Bastien ne partage visiblement pas. Là, un peu un manque de confiance, un peu perdu au début. Je tente de trouver ses repères, de penser à tout ce qu'on a à faire dans le bon ordre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir ? Est-ce qu'on va avoir un souci inattendu ? Surtout qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de concours. C'est vrai que c'est prenant et intense. Salut mon petit Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Tu nous prépares quelle recette là ? Donc là, je vais vous faire une recette que j'ai appelée la passion. Ton crémeux passion, tu es parti sur quelle base ? Dominante mangue. Oui. Et après j'ai travaillé lait de coco, passion et citron vert, tout ce que j'aime un peu en fait. On est partout, mais c'est pas grave. Il y a de la fleur de sel un peu dedans ? Un tout petit peu, ouais. Il n'y a pas un peu d'épice aussi ? Viens, j'ai mis de vanille, un tout petit peu de noix de muscade. Il y a de la noix de muscade, c'est ça. Il y en a 5 murs. En général, on fait toujours les mêmes bases de crémeux passion, mangue, etc. Et on s'arrête là. Et là, tu as apporté un peu de fleur de sel, aussi la noix de muscade, la vanille. Et là, il y a de la magie dedans. Le chef Michal, il a bien aimé la noix de muscade que j'ai associée avec la mangue et la noix de coco. Donc je suis un peu soulagé et content. Je vais vraiment me donner à fond pour réussir. Salut Lionel. Ça va chef. Donc là, je viens de lancer une pâte sablée. Tu as un accent un peu... Je suis belge. Ah, tu es belge ! Pierre Marcolini va être ravi. Ouais, voilà, là. Un compatriote dans l'aventure. Entre belges, j'espère qu'on va se serrer les coudes, quoi. Aujourd'hui, j'exerce le poste de chef pâtissier au restaurant Le Grillon à Hausweiler, un petit village situé à une demi-heure de Luxembourg-Ville. Bien sûr, la pâtisserie d'excellence, c'est la pâtisserie française, elle est réputée dans le monde entier. Maintenant, moi, je suis belge, je reste persuadé qu'en Belgique, il y a de très grands professionnels. Et je veux montrer à la France qu'on n'est pas si petit que ça, quoi. Qu'on peut aussi faire de la pâtisserie d'excellence. Mon moteur dans la vie, c'est Maddox, c'est mon fils, il a 5 ans. J'ai envie de lui prouver que le travail paye toujours, que quoi qu'il fasse, s'il le fait bien, ça marchera toujours pour lui. Qu'il ait une image d'un papa bosseur et qu'il soit fier de ce que je fais, quoi. Ce que j'ai vraiment envie dans ce concours, c'est de me confronter à 9 très bons professionnels et voir où j'en suis. Maintenant, si je peux aller le plus loin possible, c'est bonus, c'est que du bonus et c'est top, quoi. J'ai pas mal de préparation à faire, donc il va falloir que je m'active un peu. Donc je fais un sablé à la cassonade. Je mets par-dessus une crème d'amande. Par-dessus ça, je coule un crémeux à la vanille et des petites quenelles glacées à la pomme avec une marmelade de pomme au milieu. Pourquoi ça choisit ces parfums ? C'est des parfums simples, c'est des parfums que j'affectionne et vanille, pomme. Ah, mais ça marche super. Voilà. J'ai gardé des goûts simples parce que je serai simple dans la vie de tous les jours, donc je pense que c'est un dessert qui me représente pas mal. Allez, bon courage. Merci. Bonne chance. Merci. Attention, il vous reste 1h30 pour finir vos desserts. À ce stade de l'épreuve, nos dits concurrents n'ont plus le droit à l'erreur. Si l'une de leurs préparations est ratée, ils n'auront pas le temps de la recommencer. Guillaume sait qu'il travaille maintenant sans filet. Pour maîtriser son stress, le pâtissier reste concentré sur le travail qui lui reste à accomplir. Je suis en train de couper mes pamplemousses là parce que je vais faire un petit confit de pamplemousses. Je vais le blanchir 7 fois pour ne pas avoir d'amertume. Donc c'est assez long. Ensuite, je vais rajouter du sucre, de la vanille et je vais laisser cuire une vingtaine de minutes. Je vais aller au plus vite. Je vais essayer de faire ce que j'ai prévu, mais ça risque d'être compliqué. Jérémy, lui, est de loin le pâtissier le plus serein depuis le début de l'épreuve. Et pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Etat d'esprit plutôt très positif. Je suis assez confiant sur mon dessert et sur le déroulé. Là, j'ai fait un caramel à sec. Donc c'est-à-dire juste du sucre sans eau. Une fois que le caramel a une jolie couleur, il faut faire attention que ce ne soit pas trop foncé parce que sinon, il va y avoir des notes amères et ce n'est pas très agréable. Donc la petite astuce, c'est de voir les petites bulles qui se forment à la surface. Généralement, on ne va pas plus loin, on s'arrête là. Donc ici, j'ai de la crème où je suis en train d'infuser des gousses de vanille. Donc là, on va décuire le caramel avec la crème chaude. C'est très important puisque si la crème n'est pas chauffée, il va se produire un choc thermique et le sucre va tout de suite cristalliser, figé. Et je vais être embêté après par la suite pour avoir un caramel homogène. Donc ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Et là, on a le caramel à la vanille. N'hésitez pas à commenter notre émission sur les réseaux sociaux. Hashtag Grand Pâtissier. Vous pouvez également retrouver les recettes et les astuces de nos chefs sur le site france2.fr. Ça vous plaît ? C'est bon ça. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, ça sent quoi ? Bon, alors, je veux dire chocolat, praliné, noisette, amande ? Noisette. C'est de l'huile de noisette. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Donc ça, je vais l'utiliser pour glacer les petits tubes qui vont représenter mon corps, en fait. En chocolat. On vous a dit, un dessert qui vous ressemble, vous vous êtes dit, tiens, je vais me faire moi. Exactement. Et donc, ce corps est légèrement pétillant. Donc, pour que ça pétillit, je vais mettre 50 grammes de pétazetta. Le pétazetta, c'est le sucre pétillant qu'on avait quand on était enfant. Quand on était enfant, là ? Exactement. Ah oui, j'adorais ça. Et donc, du coup, c'est ce pétazetta que j'utilise dans mes recettes et que j'aime beaucoup, en fait. C'est quelque chose que je trouve qui me ressemble beaucoup. Le pétillant, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. Et quand on le mange, en fait, ça éclate en bouche. Et c'est vraiment de la dynamite, en fait. Brice n'est pas le seul à jouer la carte de l'originalité. Adrien, lui, a décidé d'ajouter une épice puissante pour relever le goût de son dessert. J'aime les choses qu'on lui pète, donc j'ai rapporté un petit strusel poivre long. C'est quelque chose qui a beaucoup de goût. Les mesures sont hyper importantes, puisque si on en a un petit peu trop ou pas assez, ça change complètement la recette, le goût, l'équilibre du dessert. Donc là, j'essaie de faire très attention. Surtout que c'est du poivre, donc je ne suis pas trop le droit à l'erreur. Je pense que ça peut faire vraiment la différence. Il ne reste plus qu'une heure avant la fin de l'épreuve. Une heure pour finaliser les préparations et dresser les desserts. Une heure avant de savoir qui sera envoyé en épreuve éliminatoire. J'essaie d'être assez calme pour maîtriser un peu mon stress. Puis arriver à finir à temps. C'est vrai que moi, j'essaie de me mettre un peu dans une bulle et puis de ne pas regarder ce qui se passe à côté. Ça me permet de bien me concentrer et de ne pas paniquer. Là, je suis en train de faire des pétales de chocolat pour remettre avec mes petites boules en fait sur le dessert. Ça va ressembler un peu comme une fleur en fait. Des fleurs en chocolat pour Émilie et pour Gauthier, des arbres, rien que ça. Alors là, avec mon pochoir que j'ai détaillé en forme de branche d'arbre, je suis en train de faire des décors pour mon dessert. Donc c'est du sucre colorant noir que j'ai mixé. Je suis quelqu'un qui est assez proche de la nature. Pour moi, la nature, c'est la vie. La pâtisserie, c'est ma vie. Et voilà, je voulais le montrer par ce dessert. Après avoir raconté cette petite histoire aux jurys, j'espère qu'ils seront touchés, qu'ils comprendront un peu plus mon dessert et ce que j'ai voulu leur montrer. Parce que c'est moi. Donc s'ils n'aiment pas mon dessert, entre guillemets, ils n'aiment pas moi. Pour mettre en valeur son cheesecake, Gauthier se lance également dans la fabrication d'un socle de présentation en sucre. Adrien aussi mise sur le travail du sucre. Il compte réaliser un élément en forme de poire, à l'intérieur duquel il disposera toutes les préparations de son dessert. Le sucre soufflé, ça va vraiment être essentiel pour mon dessert. Si je n'ai pas ce sucre-là, je ne peux pas dresser mon dessert. Ma poire en sucre soufflé, c'est vraiment comme une sorte de petit coffret à bijoux qui enferme tout le dessert. Et je flippe au moment où je me mets à souffler le sucre. J'ai les mains qui tremblent légèrement. J'ai tout le stress de me dire est-ce que ça va être joli, est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux. C'est beau ! C'est hyper impressionnant ce que vous faites. Je suis en train de faire une poire en sucre soufflé. Donc là vous soufflez en fait comme si c'était du verre. Exactement. Là ça peut casser facilement ou pas ? Complètement, complètement. C'est hyper fragile. Quand je souffle le sucre, le risque c'est qu'il soit trop épais ou trop fin. S'il est trop épais, ça ne va pas être bon à la dégustation. S'il est trop fin, ça va casser. Vraiment le juste milieu. Bon en tout cas c'est magnifique, bon courage. Merci. Une poire en sucre soufflé est encore plus fragile que du verre. Pourtant, Adrien est condamné à réussir. Sinon, il n'aura rien à proposer au jury. De son côté, Bastien aussi compte dresser une partie de son dessert dans une coque en sucre pour impressionner le jury. Alors c'est un plus pour l'artistique, la technique en fait. Donc c'est... Il faut avoir un peu l'habitude. C'est pas ce que je fais tous les jours. Donc c'est un petit peu difficile. Donc il faut y aller assez doucement. Le sucre soufflé, vu que moi je suis plus chocolatier, c'est quelque chose que je fais vraiment pas souvent. Et donc c'est assez risqué. La première elle claque, la deuxième était trop épaisse. Et les deux autres, j'espère qu'elles vont être parfaites. Cher pâtissier, il vous reste trois quarts d'heure, trois quarts d'heure avant de présenter le dessert qui vous ressemble à notre jury. Les minutes défilent, la pression monte. Mais pour nos dix pâtissiers, pas question de fléchir. Ils doivent à tout prix présenter au jury un travail d'une qualité exceptionnelle pour espérer échapper à l'épreuve éliminatoire. Le chronomètre commence donc à donner des sueurs froides à tous nos pâtissiers. Tous ? Enfin presque. Guillaume, lui, est en avance. Il s'attaque déjà au montage de son dessert. Jusqu'ici, bah tout se passe bien. Et je fonce tête baissée. Dans un cylindre de gelée à la menthe et au yuzu, un agrume japonais, Guillaume ajoute son crémeux au chocolat blanc et citron vert. Il dépose ensuite sa coque de meringue, puis son granité teint citron. Une préparation froide proche du sorbet. Et là, je regarde mon dessert. Ah merde, c'est moche. Qu'est-ce que je fais ? C'est moche. Je regarde la montre, bah pas le temps de refaire. Donc mon dessert est pas à mon image, et pas à l'image que je veux donner de ma pâtisserie. Après, je relativise, je me dis que c'est pas encore fini. Plus que dix minutes ! De son côté, Adrien a réussi à obtenir une poire en sucre soufflé parfaite. Mais il n'est pas encore sorti d'affaire. Il doit maintenant la garnir sans la briser. Pour commencer, il introduit une couche de compotée de poire. Il ajoute ensuite son streusel, puis sa crème légère au spéculoos, avant de terminer avec un sorbet poire. Pour l'instant, le pâtissier s'en sort bien. Sa poire en sucre soufflé est toujours intacte. Émilie, elle, remplit ses sphères chocolat de marmelade de clémentine. Une fois refermée, elle les dresse sur son fond de tarte, garnie d'une crème légère à la vanille. Guillaume, de son côté, assemble ses sphères garnies de mousse à l'amande, avant de les recouvrir d'un glaçage aux agrumes et à la vanille. J'avais peut-être prévu un peu trop de choses, mais ça va sortir, donc c'est l'essentiel. Lionel recouvre ses disques de sablé à la cassona des crèmes d'amande vanille d'une fine pellicule de beurre de cacao pour leur donner un aspect velours. Il dispose ensuite ses quenelles de ganache à la vanille et chocolat blanc, glacés à la pomme. Enfin, il dépose un cercle de marmelade de pomme. Deux minutes, deux toutes petites minutes. Gauthier apporte les dernières touches de décoration à son cheesecake, fruit de la passion, monté sur un sablé reconstitué et surmonté d'une sphère au confit de fruits de la passion. Son cheesecake, il a décidé de l'installer sur un socle de présentation en sucre travaillé. Le pâtissier a également prévu de servir au jury un petit verre de champagne pour accompagner son dessert. A première vue, c'est une bonne idée, mais à première vue seulement. J'étais en train de redresser mon dessert, et à ce moment-là, je dévisse juste la bouteille de champagne et le bouchon part tout seul comme par magie. Il rebondit sur le plafond et il retombe sur mon dessert. Putain ! Ah, je n'y crois pas. Ah bah, c'est foutu, là. Ah, mon dessert, je crois qu'il est foutu, les gars. Il est foutu. C'était le drame. Mon dessert explosait. J'étais complètement perdu. Je ne pensais plus avoir de mousse. Et heureusement, je regarde dans les chaînes, j'en ai une encore, mais bon, c'était la moins jolie. C'était la seule qui me restait. Mais bon, il faut quelque chose au final. J'essaye de redresser. 45 secondes ! C'est chaud. Il reste 10 secondes. 5 4 3 2 1 Terminé. On ne touche plus à rien, s'il vous plaît. C'est terminé. Bravo à tous. Après tout le temps que j'ai passé sur ce dessert, je l'ai travaillé, je l'ai peaufiné, je l'ai... Au final, il n'était pas comme je voulais. Ah, c'est chier, putain, merde, bouteille de chambre de merde. Moi qui suis originaire des palaces, qui suis habitué toujours à ce côté parfait, soigné, tout ça. Et là, je suis sûr que l'épreuve, il mène de ton répondre. Vraiment. Je ne vois pas pourquoi, je ne le laisserai pas. Putain, ce n'est pas de chance, ce n'est pas de chance, ce n'est pas de chance. J'espère que vous avez eu le temps de réaliser le dessert qui vous ressemble. On va découvrir maintenant si le jury a apprécié votre travail. Je vous rappelle que le candidat le moins convaincant de cette épreuve ira directement en épreuve éliminatoire en fin d'émission. Mais place maintenant à la dégustation. Cette année, les 4 membres du jury l'ont annoncé. Ils seront encore plus exigeants. Cette première dégustation de la compétition est donc aussi l'occasion pour eux de se faire une idée plus précise du niveau de nos 10 pâtissiers. Jérémy, tu nous présentes ton dessert. Je l'ai appelé 3K puisqu'il est composé de café, de tonka et de caramel. En quoi ce dessert te ressemble ? Alors ce dessert me ressemble puisque j'aime bien avoir du croquant, du crémeux, du glacé aussi. Et c'est un dessert plutôt avec des notes délicates, tout en douceur. De loin le plus serein tout au long de l'épreuve, Jérémy est maintenant beaucoup plus fébrile face aux 4 membres du jury. C'est crémeux, c'est mousseux, il y a du croustillant, il y a du chocolat, sauf que je trouve que c'est très, très léger. Il y a une bonne exécution, mais pour moi, il y a un peu trop dans la douceur. Les arômes se confondent, je suis un peu déçu. Sur le goût, je trouve que c'est bon. Par contre, c'est une épreuve libre où tu devais t'exprimer, où tu devais montrer ton talent. Enfin, tu as trop sécurisé ton dessert et il aurait fallu que tu t'exprimes un peu plus. Je crois que sur cette épreuve, tu es passé à côté. Là, tu as voulu sécuriser, tu as fait les choses simplement, mais je pense que ça va te servir de leçon et que tu vas revenir encore plus fort la prochaine fois. Aujourd'hui, j'ai joué la carte de la sécurité. Ça n'a pas marché, ça n'a pas payé. J'aurais peut-être dû faire quelque chose d'un peu plus punchy. Dans une compétition de ce niveau, jouer la sécurité ne peut pas suffire. Jérémy aura tout intérêt à ne pas l'oublier. Ophélie, peux-tu nous présenter ton magnifique dessert ? Alors mon dessert, ce prénomme, Amstramgram. C'est joli, c'est frais. Ophélie, dans ce dessert, il y a exactement tous les ingrédients, toutes les sensations que je recherche lorsque je participe à ce concours. Il y a de l'émotion, il y a du croquant, du fondant, de l'onctosité, de l'acidité, voilà. C'est de l'amandre, du pamplemousse. Ce sont deux saveurs qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc là, tu t'es vraiment fait plaisir et tu as bien fait. Donc je te félicite. Bravo. Je ne suis pas un fan du pamplemousse, je me suis régalé. Le croquant, la texture, la saveur, c'est juste. C'est impressionnant. Arrivée à me faire aimer le pamplemousse, bravo. Le parfum menthe-pamplemousse, je ne connaissais pas, je n'avais jamais goûté. Et je trouve que c'est un très beau mariage. Alors Ophélie, toute petite remarque. Tu vois, je ne suis pas fan de ce genre de... Voilà, je pense qu'il y a moyen d'illustrer mieux la menthe qui est contenue dans le gâteau. C'est quasi rien, elle s'en fout. Quand on vous sort des compliments comme, voilà, c'est joli, c'est frais. Pour moi, il n'y a pas plus grand que cette preuve d'avoir fait passer un bon moment à la personne. Je suis très fière de ce premier dessert. Bravo. T'as eu une fin d'épreuve un peu compliquée. Oui. Il m'est arrivé un petit pépin. Ah bah c'est foutu là. Mon dessert, je crois qu'il est foutu. Donc du coup, j'ai dû prendre celui que je ne voulais pas vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'il vous conviendra. T'as surtout eu l'intelligence d'en avoir fait deux. La décoration, en tout cas ce qu'il y a en plus, ça représente quoi ? Je suis parti sur les arbres parce que j'aime beaucoup la nature. Pour moi, les plantes, ça représente la vie. Oui, oui. C'est du sucre ? C'est du sucre coulé, plein. Gautier, j'aimerais savoir ton âge. 23 ans. Très jeune. Ça fait combien de temps que tu es dans le métier de pâtissier ? 3 ans seulement. Souvent, lorsqu'on est jeune, eh bien on veut en faire un peu plus. Et là, tu as apporté un décor en sucre qui n'est pas assez maîtrisé, malheureusement. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ce dessert est plus joli sur une assiette, tu vois, que sur son socle en sucre. Gautier a également conçu son dessert en l'associant au champagne pour réveiller les papys avant la dégustation. Non, alors moi, je trouve qu'il y a de la technique et que le gâteau, je le trouve à la hauteur de ce que j'ai envie de manger aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de frais. Voilà. Je suis séduit. C'est-à-dire que c'est pas trop sucré, c'est agréable à manger, on a des vrais goûts. Mets le paquet sur le gâteau, on va pas perdre du temps sur le décor. Et ça aurait été bien que ce temps-là, tu le consacres encore un tout petit peu plus sur le gâteau et là, c'était l'explosion. Alors moi, d'abord, je m'attendais pas à quelqu'un qui ait seulement trois ans de formation. Le chisquet, la manière dont tu l'as fait et tu l'as revisité, effectivement, on pensait que ce serait lourd, fort sucré, ça l'était pas du tout. Il y avait une vraie combinaison, c'était hyper léger. Merci Gautier. Merci beaucoup, chef. C'est plus bon que beau pour moi. Il y a un sable et breton qui est plutôt agréable. La mousse est plutôt légère et sympathique, mais il manque de punch, il manque de puissance. Le niveau d'exigence des quatre membres du jury est très élevé. La moindre imperfection est pointée du doigt. Nos dix pâtissiers ont bien conscience de ne pas avoir droit à l'erreur. Je flippe parce que mon gâteau ressemble pas à ce que je voulais. Je flippe parce que t'es quand même devant un jury qui est assez impressionnant. Et je flippe parce que ce gâteau était censé me représenter. Donc si tu étais un gâteau ? Si j'étais un gâteau, je serais le paradoxe. Le paradoxe. Pourquoi paradoxe ? Parce que je fais du sucré avec un assaisement et des gouttes salées de ce qui me plaît à la base. Avec moi, je suis beaucoup plus salé que sucré. C'est déjà un gros paradoxe. C'est fragile, hein ? Oui. Allez. J'ai un vrai paradoxe. Comment tu fais pour faire un si bon dessert sans jamais goûter sucré ? La fois qu'on m'explique. Ça fait dix ans que je suis pâtissier et ça fait dix ans que je fais au nez. Bah, c'est vérifié. Guillaume, tu sais que je t'attendais sur ce dessert. Et c'est au rendez-vous. Vraiment, ce que tu as imaginé était en bouche, ce que tu avais décrit. Vraiment bravo parce qu'il y a une philosophie derrière et je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est difficile pour nous de concevoir que quelqu'un peut faire un bon dessert sans le goûter. Je sais. Juste le sentir. Et effectivement, c'est un bon dessert. Il y a de la technicité. Les crèmes sont bonnes, les mousses sont bonnes, la gelée est bonne. Il y a un assaisonnement qui est relativement juste. Je me suis régalé. Merci. Moi, Guillaume, ce que j'aime beaucoup, c'est cette acidité qu'on a à la fin qui vient enlever un petit peu la lourdeur qu'on pourrait avoir un dessert. Et franchement, moi aussi, je suis séduit par les goûts. Merci beaucoup. Même si, encore une fois, le produit sorti n'était pas assez abouti à mon goût, ils ont pu avoir un teaser que je suis capable d'envoyer. Si le travail de Guillaume est remarquable, notre jury n'est pas au bout de ses bonnes surprises au moment de découvrir le dessert de Lionel, notre candidat originaire de Belgique. Alors, raconte-nous cette histoire. Donc, je l'ai appelée la pomme en toute simplicité parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de simple qui ne me prend pas trop la tête. Et j'ai amené un petit jus de pomme estragon. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais au niveau esthétique, c'est super. C'est original. C'est du jamais vu. C'est gourmand. En fait, c'est super. Je ne veux pas le dire, mais vous me poussez à bout, toute la Belgique. Merci Lionel. Magnifique. C'est pour l'invite. C'est un dessert qui est hyper affirmé. Il y a une vraie fraîcheur. Puis alors, estragon parfait. Il y a un vrai style. Le côté estragon, je trouve ça vraiment très, très efficace. Je suis tombé amoureux du dessert aussi. Merci. Il y a plein de petites astuces dans ton dessert. Ce qui est intéressant, c'est ce petit biscuit. C'est des petits plus qui personnalisent énormément ton dessert. Moi, je me suis régalé. Merci. Tout a été dit et très bien dit. Il n'y a que des éloges sur ce dessert. Ça promet justement de voir des très belles choses à venir. Bravo. Merci. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. 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 Alors, Émilie, tu nous as préparé un gâteau, j'imagine ? Oui. Je l'ai appelé passionnément chocolat à grume. C'est un appel à la gourmandise, tout simple. Bon goût, tes enfants ? C'est vraiment très bon. Et l'orange sanguine, on la sent vraiment bien. Il y a une vraie finesse de travail. Et toi, je me suis dit, ah, c'est d'être axé sur le décor. Mais en fait, pas du tout. Chaque élément a un sens. La pâte sablée, elle amène vraiment une matière dans le dessert. Super. Émilie, tu as le mérite d'avoir pris des risques quand même sur une pâte sablée aussi fine. Techniquement, ce n'est pas facile. Donc, tu nous as montré que tu étais capable. Relâche-toi un petit peu. Ça, c'est bien passé. Allez, merci beaucoup. Bonsoir, Bastien. Allez, tu vas nous présenter ton dessert. Que je l'ai appelé la passion. Parce que quand je pense à mon métier, c'est la passion qui me vient à l'esprit. Quand le sucre a l'air très, très fin, bon point. L'émulsion coco est vraiment délicieuse. Le sucre est assez fin. On a vraiment quelque chose qui fait penser à la espume, à de la mousse. C'est tout ce qui se promène dans l'assiette, amène du goût. Les saveurs, ils sont. Moi, je trouve que tu t'en es bien sorti. Il y avait une chaleur dans ce dessert qui est absolument incroyable. Et tu sais, c'est la noix de muscade que tu nous as mis sur le petit rendez-vous. Je ne savais pas quoi en faire dans la cuisine, mais non, je l'ai trouvé. Merci. C'est au tour de Guillaume de faire découvrir son gâteau. Et le pâtissier a voulu mettre sa région à l'honneur. Alors Guillaume, si tu étais un dessert, tu serais quoi ? Le train d'épignes. Le ? Le train d'épignes. Je suis originaire du sud de la France. Donc c'est un train qui part de Nice et qui finit à Dignes. Il démarre sous les pains parasols. Du coup, j'ai utilisé des pignons de pain. Ensuite, il passe des agrumes qui traversent les champs d'amandiers. Du coup, j'ai utilisé des amandes. Donc toi, tu nous racontes vraiment une belle histoire autour de ton gâteau. C'est bien, dans les odeurs du sud en tout cas. Ça sent très bon. Les recettes à l'intérieur sont toutes réussies. C'est bon. Il y a du croustillant, il y a des textures, tout ça, c'est très bien. Je peux te garantir qu'à goûter ce dessert et à t'écouter, j'avais l'impression d'être dans le sud de la France. Je crois que ce pari, tu l'as gagné. Moi, je dirais juste un peu compliqué. De son côté, Brice aussi a décidé de mettre le thème du voyage au cœur de son dessert. Alors Brice, si tu étais un dessert, quel dessert serais-tu ? Alors moi, je serais passion d'Afrique. Parce que je suis franco-ivoirien, le Côte d'Ivoire et le premier pays producteur de cacao. 44% de production mondiale. Exactement. Il y a vraiment une recherche entre ton histoire et la lance, le petit bras, la tête. Je trouve ça mignon. Mignon et naïf un peu. Moi, j'adore l'association chocolat-lait, exotique. Par contre, la mousse au chocolat est très dense. Le côté pétillant, c'est une prise de risque. On a un mot, on n'aime pas. Moi, je n'adhère pas du tout, mais bon. Aujourd'hui, Brice, tu nous as fait un dessert qui est assez éduit, parce qu'il y a une histoire autour. Moi, je te demanderais maintenant de devenir un peu plus technique, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui t'échappent. Sur ce dessert, j'ai essayé de jouer sur le côté simple, efficace, beau, bon. Du coup, la technique, j'en ai mis un petit peu. La prochaine fois, je montrerai mes talents de chocolatier et de pâtissier. Moi, je suis un petit peu fabrile. Il y a mon dessert qui est juste en dessous de moi. Je le vois qui commence limite à tomber. Donc, j'ai un peu peur que c'est cool avant même que je puisse le représenter. Adrien, tu nous présentes ton dessert ? Oui. Oh là 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 là. Je ne stresse pas, je ne stresse pas. Doucement, doucement. Ils ont failli pas le goûter, ce dessert-là. Ça aurait été dommage. Mais bon, ils ont compris le terrain du genre par rapport à ça. Il a quel nom, ton dessert ? Pour le meilleur et pour les pires. Poires, spéculoos, poivre long, noisette. Adrien, ce n'est pas évident de travailler un dessert à la poire. Moi, je ne suis pas fan du tout de cannelle. Et je vais t'avouer quelque chose. C'est un très bon dessert. Juste peut-être, moi, j'aurais aimé un petit peu plus de poire parce que c'était tellement frais, c'était tellement agréable. Mais à part ça, moi, je me suis quand même régalé. Très beau dessert, belle prise de risque. Après ça, j'ai l'impression de te connaître un peu plus. Donc, c'est très bien pour moi. Le poivre long, on l'a vraiment en fin de bouche. Donc, ça, j'apprécie beaucoup. Après, le sucre. Moi, je ne suis pas du tout sucre. Mais cette prise de risque, on valait largement la peine. Bravo. Merci beaucoup. Paris Gagné, pour moi, puisque j'ai pris des risques. Ça a payé. Je me dis que c'est bon, j'ai rempli mon contrat. Et je pense que je vais poursuivre l'aventure. En tout cas, ça me donne de bons espoirs. Je vous propose maintenant de participer à notre grand jeu concours. Pour tenter de gagner ce superbe robot, accompagné de son kit de pâtisserie et participer au tirage au sort d'une somme exceptionnelle de 10 000 euros, répondez à la question suivante. Le dessert d'Adrien en sucre soufflé représente un kiwi ou une poire. Envoyez vite un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Le gagnant du robot pâtissier sera tiré au sort à la fin de cette émission. Bonne chance à vous. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. La dégustation est terminée. Le jury a fait son choix. C'est le moment d'annoncer les résultats. Est-ce qu'ils vont juger uniquement le goût du dessert ou alors est-ce qu'ils vont prendre en compte la façon dont on a travaillé ? Je ne sais pas, mais je suis quand même positif. C'est un concours de assez haut niveau. Donc toutes les petites failles, les décèlent. Si je ne passe pas, ce sera une déception pour moi. Et après, il va falloir que je prouve que j'ai ma place. Première épreuve, première dégustation, mais surtout premier verdict. Et pour commencer, je crois, cher juré, que vous souhaitez distinguer un des pâtissiers qui vous a particulièrement impressionné aujourd'hui, Pierre Marcolini. On le savait, on a des grands professionnels devant nous. On est arrivé sur un dessert qui a fait vraiment l'unanimité, tant sur la partie légèreté, sur la partie originalité. C'est un dessert qui est en toute simplicité, mais qui nous a ravis. Merci Lionel pour le dessert que tu nous as préparé cette soirée. Bravo Lionel, approchez. Merci, ça me flatte beaucoup d'avoir pu vous toucher avec mon style de dessert. Donc, je vais essayer de ne pas vous décevoir pour la suite des épreuves. Merci. Merci à toi Lionel. C'est maintenant un résultat beaucoup plus difficile à annoncer puisqu'il s'agit du pâtissier le moins convaincant. Pâtissier qui ira donc directement en épreuve éliminatoire et qui n'aura pas la chance d'assister aux sessions de formation auprès des plus grands noms de la pâtisserie. Christophe Adam. Alors, pour rien vous cacher, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à vous départager. Ça a été très compliqué pour cette première épreuve. Il a fallu faire un choix. Il s'est fait sur un dessert qui, pour nous, manquait de maîtrise, de technique et de finesse. Et même si ce dessert racontait une très belle histoire, ce choix s'est porté sur le dessert de Brice. Brice, c'est une alarme. Cette alarme est venu s'allumer. On sait que lors de la prochaine épreuve, tu vas nous montrer que tu es là et que tu vas continuer longtemps dans ce concours avec nous. Je ne serai pas à bout de savoir. Excusez-moi. Je vais tout donner. Tout ce que je maîtrise, je vais tout donner. Je suis vraiment piqué au vif. Cette épreuve éliminatoire, je sais que c'est ma dernière chance. Je vais travailler et vraiment aller au fond de moi-même chercher les techniques nécessaires pour épater le jury. Brice, je vous garde près de moi. Et pendant ce temps-là, vos neuf camarades vont partir en formation par équipe de trois. Vous allez avoir la chance de côtoyer les plus grands noms de la pâtisserie française. Vous allez apprendre à leurs côtés. Ils vont partager avec vous leurs talents et leurs savoir-faire. Pour commencer, j'appelle Émilie, Guillaume et Jérémy. Vous allez tous les trois partager le quotidien de Stéphane Klein à Belfort. Il est la référence mondiale dans le domaine des pièces artistiques en sucre. Et je crois que Pierre Marcolini, vous pouvez me parler de lui. Oui, Stéphane, c'est un monde à part. C'est quelqu'un qui a une technique particulière au niveau du sucre. Alors, du sucre soufflé, coulé, ce que vous voulez. On est toujours étonné chaque fois qu'on voit ces pièces artistiques en se disant « Mais jusqu'où peut-il aller ? » Donc, vous allez apprendre beaucoup. Je pense que vous allez sortir grandi. J'espère que vous aimez en tout cas travailler le sucre parce que là, vous allez être dans le temple du sucre. Le sucre, ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. J'ai tout à apprendre. Je pars de zéro. En tout cas, l'aventure continue pour moi. C'est cool. J'appelle maintenant Bastien, Guillaume et Lionel. Pour vous, direction Paris. Vous avez rendez-vous dans un restaurant triplement étoilé, là où officie Christelle Bruat qui a été désignée pâtissier de l'année en 2009. Et c'est Philippe qui va vous en parler. Alors, bien sûr, vous allez chez quelqu'un qui a été une des premières filles chef dans un grand restaurant. Christelle, ça fait 10 ans qu'elle exerce son métier avec art. Et c'est une fille qui a créé le premier dessert en sucre soufflé. Donc, je pense que vous avez beaucoup à prendre avec elle. Et c'est quelqu'un qui vous permettra de gravir encore un échelon. Quand j'apprends que je vais en formation au Précatlan, ça m'évoque tout de suite trois étoiles. Christelle Bruat, donc chef pâtissière de l'année, ça va être du haut niveau. Donc, il va falloir s'accrocher, ne pas la décevoir et se donner à fond. Gautier, Ophélie, Adrien, pour vous, ce sera à la direction de la Côte d'Azur et Nice, plus précisément, pour travailler aux côtés de Pascal Lac, que je crois vous connaissez bien, Christophe Michel. Oui, je connais très bien Pascal Lac, non seulement c'est un grand ami, c'est un professionnel hors pair, un pâtissier, chocolatier, entrepreneur, qui a ouvert plusieurs boutiques dans le sud de la France. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément et vous avez énormément de chance de le rencontrer, de le côtoyer. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, apprenez bien et faites-vous plaisir. Merci. Merci. Je vais me concentrer encore deux fois plus et me montrer que je peux faire mieux avec mes peu d'années d'expérience qu'Ophélie et qu'Adrien. Le niveau est haut, mais je peux relever le défi. Ce sont de très belles expériences qui vous attendent. Apprenez, profitez, soyez performants, car ces formations sont aussi des évaluations. Les chefs qui vous reçoivent vont vous juger. Le pâtissier le moins convaincant de chaque groupe ira en épreuve éliminatoire aux côtés de Brice. Il y a une évaluation à la clé de cette formation. Donc, il faut tout donner pour ne pas être aux éliminatoires avec Brice. Le but est évidemment que l'enveloppe ne porte pas mon nom. Ça va être du sport.